Ok, donc on va continuer avec l'application 4. Donc, notez que dans cette section, on va voir comment visualiser les données d'événements, ok, les données d'événements dans la partie de l'application de cartes. Ok, donc comme objectif, chaque participant doit parvenir à la fin de cette section, savoir comment utiliser la carte pour visualiser les données sur une surface géographique, ok, les données d'événements, bien sûr, sur une surface géographique. Donc, en données d'événements, vous avez les données qui sont choisies sur un programme d'événements simples, que ce soit sur un programme de type tracker. Ok, donc savoir les limites. Les limites qu'offrent la carte dans l'analyse des données de type tracker. Ok. Et aussi, vous devez avoir la possibilité de créer et d'enregistrer et de télécharger une carte à la fin de la section. Ok. Ok. Donc, pour faire l'analyse des données de type événements dans la partie de l'application de cartes, on a trois couches, ok. On a d'autres couches, ok, mais qui ne sont pas adaptées à l'analyse des événements dans la carte. Donc, on va voir pratiquement les trois couches. Ok. Donc, on a la couche thématique, la couche d'événements et la couche d'identité suivie. Donc, voilà les trois couches qu'on aura à voir, ok, au cours de cette section. Comment les appliquer et comment les utiliser. Donc, sachez que le rapport d'événements et les visualiseurs d'événements, ok, nous offrent la possibilité, par exemple, de voir les données, les données qui sont agrégées. Donc, vous avez vu qu'au niveau du rapport d'événements, vous pouvez avoir le line listing et que vous pouvez avoir aussi le tableau croisé dynamique, ok. Mais ici, au niveau de la carte, vous avez juste les données qui sont compilées, ok. Les données qui sont regroupées et qui sont visualisées. Donc, voici la représentation de la couche d'événements. Donc, voici l'image qui est en bas, qui permet de visualiser l'application de la couche d'événements sur la carte, ok. Donc, une fois la couche événements choisie et adaptée, vous verrez ce rendu qui serait approximativement, ok. On verra ça dans la démonstration en long et en large. Donc, ici, on a l'image de la couche d'entité, donc toute entité qui permet de faire le suivi, de faire l'analyse des éléments, des éléments suivis, ok. Les entités qui sont suivis dans le programme tracker. Donc, sachez que la couche d'événements est uniquement utilisée pour les programmes tracker, parce que vous savez que ce sont dans les programmes tracker qu'on peut faire les enroulements. Donc, on suit une entité. Contrairement au programme événements, ce n'est pas un suivi d'entité. Donc, cette couche-là est utilisée pour le programme tracker spécifiquement. Et ensuite, on a la couche thématique. Donc, la couche thématique, c'est plus utilisé avec la représentation en utilisant les indicateurs pour les éléments de données, ok. Donc, cette couche peut être utilisée aussi pour les formulaires agrégés. Pour les données agrégées, vous pouvez aussi utiliser la couche thématique. Mais dans cette section, nous allons voir comment l'utiliser dans la partie du programme tracker. Ok. Donc, voici la fin des slides. Je vais passer maintenant à la démonstration. Mais si vous avez des questions, ok, vous pouvez les poser et on continue sur la démonstration. Merci. Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, je continue avec la démonstration. Donc, voici l'interface de l'application de cartes, ok. Donc, pour se rendre dans l'application cartes, vous venez dans le menu d'application, vous recherchez cartes. Voilà. Donc, voici l'icône qui représente l'application cartes. Une fois que vous cliquez sur ce petit code, ok, vous avez ce rendu là. Voilà. Parce que vous avez ce rendu, vous êtes dans l'application cartes. Ok. Donc, pour ajouter une couche sur l'application cartes, ok. Vous cliquez sur le bouton plus qui est dans l'angle gauche de l'écran. Ok. Vous cliquez là. Donc, voici les différents types de couches que nous offre l'application cartes. Mais dans cette section, ok, on va se concentrer à utiliser premièrement la touche thématique. Le deuxième qui suit, la couche des événements. Le troisième qui suit, la couche d'entités suivies. Et aussi la couche des frontières. Donc, la couche des frontières, c'est ça, c'est qui est boundary ici. Donc, voilà. On aura la possibilité d'utiliser les cartes, les cartes, là, ok. C'est-à-dire que la couche des frontières n'est pas aussi obligatoire pour commencer une carte. Ok. Donc, je vais aller un peu plus vite. Donc, je vais commencer premièrement par la couche des frontières. La couche des frontières permet de délimiter, ok, de donner la forme de la représentation géographique qu'on veut. Donc, vous avez la possibilité de venir cliquer automatiquement sur l'unité ou bien l'air géographique en question. Ou ça, vous avez la possibilité de venir au niveau des niveaux pour choisir le niveau à délimiter, ok. Comment je vais prendre le pays et la province, ok. Donc, vous cliquez sur add layer, acheter, et vous avez le rendu. Donc, voici ma carte. Donc, voici la carte d'article de mon pays, ok. C'est le pays qui est en bleu foncé, les limites du pays qui sont en bleu foncé. Et les limites des provinces qui sont en bleu clair, ok. Donc, voici comment on applique la couche des limites ou couche frontières. Ok. Donc, on va aller en deuxième position. Je vais ajouter la couche thématique. Donc, voici la couche thématique là où la sourire, où on écrit thématique en bas. Donc, je choisis la couche thématique, ok. Donc, après ça, je dois choisir l'élément à analyser. Donc, qui est le quoi? Donc, vous avez la possibilité de prendre indicateur, élément de données. Et les autres, c'est pour les données. Vous avez la possibilité de prendre indicateur, ok, élément de données. Taux de rapportage, c'est pas pour les programmes facteurs, ok. Donc, on en passe. On n'a pas besoin de ça. Et on a les éléments de données, événements ici. Programmes indicateurs, ok. Qui sont les indicateurs de programmes. Donc, sachez qu'on a, on peut utiliser la partie d'indicateurs, ok. Parce que les programmes facteurs aussi, on fait des indicateurs combinés. Par exemple, dans le cas des pourcentages. Dans le cas des pourcentages et des ratios, on a les données ici qu'on peut prendre. Donc, les indicateurs. Ok. Et on a aussi les indicateurs de programme. Et on a aussi les indicateurs de programme. Les indicateurs de programme qui sont spécifiquement pour les données de type de tracker, c'est-à-dire les programmes. Donc, je vais commencer. Ok. Je vais prendre indicateurs de programme. Maintenant, au niveau du programme. Je viens ici. Je prends le programme en question. Ok. Donc, je vais passer sur le registre de vaccination. Ok. Moi, je vais passer sur le registre de vaccination pour faire le test. Maintenant, ici. Je vais prendre la partie 2. Je vais prendre l'indicateur que je vais utiliser pour faire l'analyse. Ok. Donc, 12 administrations. Je vais prendre le nombre de doses administrées. C'est parti sur mon erreur géographique. Ok. Donc, ici. C'est le type d'agrégation. Donc, quel type d'analyse vous voulez faire? Donc, moi, je laisse par défaut sur l'élément de données. Mais sachez que vous pouvez changer. Pour dire que vous voulez compter. Ou que vous voulez faire une moyenne. Donc, je passe sur la période. Ok. Voici les options de période que vous avez. Donc, on ne va pas trop entarder là-dessus. Pour faire l'analyse. Moi, je vais prendre les 2 derniers mots. Voilà. Donc, je garde ici les 2 derniers mots. Ok. Donc, comme unité d'organisation. Comme unité d'organisation, je vais prendre les provinces. Ok. Pour faire l'analyse. Donc, sachez que vous avez la possibilité d'ajouter des filtres et des styles. Ok. Donc, je vais laisser ça par défaut. Et après, je reviendrai pour ajouter les filtres et les styles après. Donc, je vais cliquer sur ajouter. Ok. Donc, voilà. Donc, voilà. Les doses administrées. Réparties. Donc, le nombre de doses administrées. Réparties par province dans mon pays. Ok. Dans ce pays-là. Dans cette terre géographique. Donc, vous allez voir que sur la légende à côté. Ok. La province qui a plus de données. C'est-à-dire le nombre de doses administrées le plus élevé. C'est ça. Donc, c'est celui qui a la couleur foncée. Donc, c'est le Savannah Keti. Ok. Qui a enregistré 3787 doses administrées. Ok. Donc, voilà comment se présente un peu la couche thématique. Donc, vous pouvez faire des analyses. Ok. Donc, vous pouvez voir le nombre, par exemple, de... Là où il n'y a pas trop de personnes vaccinées, par exemple. Donc, pas trop de doses administrées. Et vous pouvez aussi faire l'analyse pour voir les régions ou les provinces qui ont plus administrées de doses de COVID-19. Donc, voilà. Là, vous pouvez venir changer le style. Ok. Je peux dire que je n'ai pas de ce style-là. Donc, vous pouvez prendre ce style. Et aussi, vous avez la possibilité de changer de légende. Ok. Donc, comme ça, vous pouvez choisir d'autres couleurs. Ok. Vous pouvez aussi prendre des légendes qui sont déjà créées là dans le système. Ok. Vous pouvez aussi changer l'aspect. Vous pouvez aussi changer l'aspect. Donc, vous avez là. Donc, voilà. Je peux changer de couleur si je veux. Ok. Donc, voici un peu la représentation de la couche thématique. Donc, pour la couche thématique. Ok. Vous avez la possibilité de venir ici et de représenter le tableau de données. Ok. Donc, vous avez le tableau de données. Ok. Vous pouvez appliquer. Vous pouvez appliquer un filtre volu. Donc, ici, je peux dire que je vais filtrer pour avoir les provinces qui sont, par exemple, qui ont administré et des doses qui sont supérieures au moins à 2000, par exemple. Ok. Donc, je peux dire que je veux donner. Donc, voilà. On applique automatiquement le filtre sur la carte. Ok. Donc, vous allez voir que les autres ne sont plus là. Donc, j'ai juste que les provinces qui ont administré plus de 2000 doses. Donc, vous voyez, j'ai juste que trois provinces qui ont pu administrer le nombre de doses supérieures à 2. Ok. Donc, vous avez d'autres options. Ok. Pour appliquer la partie filtre. Jusque là, est-ce que ça va? Je peux continuer? Oui, ça va. Ok, merci. Donc, sachez que, ok. L'analyse des programmes d'indicateurs suivra après ma démonstration de carte. Ok. Ça, c'est juste comment utiliser les indicateurs de programme sur une carte. Ok. Jerry aura à vous démontrer comment faire plus d'analyse sur les programmes indicateurs, avec les programmes indicateurs. Ok. Donc, je vais continuer. Je vais appliquer maintenant la couche événement. Ok. Donc, voilà, la couche événement qui suit en même temps la couche thématique. Donc, je viens, je clique sur la couche événement. Ok. Donc, au niveau de couche événement, vous devez choisir premièrement le programme. Ok. Donc, je viens, je vais choisir le programme. Donc, pour programme, je vais venir prendre le programme de registres. Le programme de surveillance. Ok. Donc, c'est quoi, si je vais prendre surveillance basée sur le cas. Ensuite, vous devez choisir l'étape. L'étape pour laquelle vous voulez appliquer le filtre. Ok. Donc, pour étape. Pour étape, moi, je prends le dernier résultat de santé. Ok. Donc, voici les différentes étapes qui sont dans ce programme. Je prends le résultat de santé. Ensuite, ici, le champ qui suit, le champ de coordonnées. Vous avez là le lieu d'événement. Donc, il va faire l'analyse en fonction des coordonnées qui sont saisies sur l'événement en question. Ok. Donc, ça veut dire que lors de l'enregistrement de cet événement, des événements du stade résultat de santé, les coordonnées doivent être ajoutées. Donc, lors de l'enregistrement, lorsque l'opérateur de ces différents enregistrements, il doit prendre les coordonnées. Sinon, on n'aura pas de résultat. Ok. Donc, ici, je prends les coordonnées. Donc, ici, au niveau du statut, je peux dire que je veux faire l'analyse sur les événements, par exemple, qui sont toujours actifs. Ok. C'est-à-dire qu'on n'a pas terminé l'événement. Ok. Donc, soit tu peux dire que les événements qui sont terminés. Ça, ça veut dire que si c'est terminé, on n'en reviendra plus. Ou soit les événements planifiés. Donc, au niveau du tracker, vous savez qu'on peut planifier des rendez-vous ou bien des événements. Donc, je peux dire que je veux faire l'analyse sur les événements planifiés. Ou soit les événements qui sont planifiés, mais qui sont en retard. Ok. Donc, voici les opportunités qu'on a. Moi, je laisse sur tout. Donc, ça veut dire que ça va prendre tous les événements qui sont dans le système. Ok. Maintenant, au niveau de la période. Au niveau de la période. Ok. Donc, moi, je vais prendre cette fois-ci l'année. Ok. Ok. Je vais prendre année en cours. Prendre année en cours. Ok. Au niveau de l'unité d'organisation. Donc, voilà. Je vais décocher ça. Ok. Et je vais prendre le niveau deux fois plus bas. Donc, le niveau plus bas. Ok. Donc, on a la partie fixe et on a la partie de style. Ok. Donc, je vais laisser par défaut ce style-là et je vais en revenir. Ok. Donc, voilà. C'est tout là. Ok. Donc, je vais un peu cacher. Donc, je vais cacher la couche thématique. Ok. Pour cacher la couche thématique, je vais cliquer sur l'œil là. Pour le cacher. Donc, pour avoir plus de résultats, de rendus. Voilà. Donc, voici la représentation des événements groupés. Ok. Ici, j'ai regroupé. Donc, je vais avoir les limites. Je vais mettre par les limites. Donc, je vais afficher au moins les limites. Ok. Donc, vous pouvez augmenter le zoom. Lorsque vous augmentez le zoom, les nombres ou bien les événements sont un peu plus épargnés ou bien un peu plus répartis. Donc, voilà. Si je prends le district, la province, par exemple. Ça, c'est la province de Roi-Fan. Donc, quand je prends ça, vous pouvez voir les événements. Ok. Les événements des résultats qui sont un peu disparaît. Qui est là? Ok. Donc, voici. Comment on se représente ça? Ok. Donc, lorsque vous augmentez le zoom, ça augmente aussi. Ça regroupe plus les événements. Donc, je peux revenir, ok, sur ma couche en question. Donc, je vais maintenant peut-être changer de style. Donc, je peux dire que je ne veux plus de style groupé. Ok. Donc, je veux maintenant voir tous les événements un à un. Donc, il va tout mettre ensemble. Il ne va plus mettre les événements ensemble pour donner un chiffre, mais plutôt les événements épargnés. Ok. Donc, je suis là. Je mets mise à jour. Ok. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas trop ça. Donc, je vais augmenter. Ok. Donc, voici tous les événements qui ont été notés dans le système. Voilà. Un à un. Donc, les événements, ce sont des points. Ok. Voilà. Celui-là, il a été enregistré le 11 janvier. Le 1er novembre 2021 au lieu de… Voilà les coordonnées qui sont là. Ok. Voilà les coordonnées qui sont enregistrées. Donc, voici les événements un à un qui sont répartis. Donc, vous avez aussi la possibilité, lorsque je reviens ici, au niveau du style, ok, de changer le diamètre du rayon. Donc, si vous voulez que ça soit plus petit, vous dites que je veux que ça soit plus petit. Ça, plus grand. Voilà. Donc, je peux dire ça. Donc, il va les réduire. Voilà. Donc, les pointillés sont moins gros qu'avant. Donc, voilà. Une possibilité. Ok. Donc, maintenant, je vais venir ici. Je vais appliquer maintenant le filtre en question. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter des filtres. Un instant, j'applique à ce niveau d'abord. Ok. Donc, au niveau de la représentation groupée, vous avez la possibilité de venir ici et d'appliquer aussi une désagrégation ou bien une séparation. Ok. Vous avez un filtre si vous voulez. Ok. Donc, je peux filtrer par sexe. Donc, au niveau du sexe, je dis féminin, masculin. Ok. Donc, vous voyez, vous pouvez changer de couleur. Il y a la possibilité de changer de couleur. Donc, il y a féminin, masculin. Je fais une mise à jour. Ok. Donc, voilà. Donc, vous voyez, maintenant, l'image représente la partie orange. C'est masculin et la partie bleue, c'est féminin. Donc, voilà la proportion qu'occupent les féminins, le sexe féminin par rapport au sexe masculin sur le nombre de 11 000, par exemple. Ok. Donc, voici la répartition en fonction du sexe. Ok. Donc, je reviens au niveau de ceci, c'est bon. Maintenant, au niveau de ceci, vous pouvez aussi appliquer un autre filtre à l'analyse en question ou à l'élément que vous avez choisi. Donc, au niveau de la donnée, au niveau de la donnée, j'ai pris l'étape de résultat de santé. Donc, je veux amener encore des accueillis ou bien voir plus en profondeur. Donc, je veux dire que je veux voir maintenant les gens ou bien les événements qui sont enregistrés et dans l'état de santé maintenant. Donc, je vais voir. Voilà. Etat de santé. Donc, je vais prendre l'état de santé maintenant et je vais dire lorsque l'état de santé est, par exemple, je vais prendre un seul. Ok. Je vais prendre juste les gens qui sont décédés. Donc, je veux voir juste les gens qui sont décédés dans le système. Donc, je fais une mise à jour. Ok. Vous voyez que maintenant les nombres sont plus restreints. Je n'ai plus trop, 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 trop de nombres. Donc, ici, c'est la représentation des personnes ou soit des événements qui sont enregistrés en décès. Donc, voilà. La représentation de décès uniquement. Donc, voici comment appliquer un filtre. Comment appliquer un filtre. Ok. À cette partie-là. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres filtres et de retirer les filtres comme vous voulez. Ok. Alors, je vais passer maintenant à l'application de la couche d'identité de suivi. Ok. Donc, voilà le dernier qu'on va avoir. Donc, je clique sur l'entité de suivi. Ok. Donc, sachez que l'application de cette couche est uniquement disponible pour les programmes de type tracker. Donc, je viens ici. Je vais prendre l'entité en question que je veux suivre. Donc, je veux suivre l'entité personne. Donc, moi, je veux suivre l'entité personne. Donc, après personne, je vais prendre le programme. Donc, je vais passer au troisième programme. Ok. Donc, l'enregistrement est suivi des contacts. Ensuite, il y a la partie de statut. Donc, on a le statut. On a si je veux voir toutes les personnes, toutes les personnes qui sont enregistrées dans le système. Ou soit les personnes qui sont toujours actives. Ou bien les personnes qui sont, qui ont terminé le programme. Ou soit les personnes qu'on a ennulées. Donc, moi, je vais suivre tout. Et aussi, on a la case, la petite case de suivi. Donc, ici, quand je coche suivi, ça veut dire que je veux voir les personnes qu'on suit. Les personnes qui sont enregistrées dans le système et qui sont vraiment, vraiment suivies. Ok. Donc, on a relation. Ok. Vous avez la possibilité de cocher sur la relation. Donc, je vais en revenir après. Donc, la partie de période. Ok. Donc, on a deux possibilités ici. Soit je veux prendre les personnes. Donc, dans la période. Donc, lorsque je prends la période, je veux prendre des personnes qui sont comprises en cette période-là. Pardon. Au moment d'une mise à jour. C'est-à-dire que lorsque leur programme a été modifié. Par exemple. La période à laquelle leur programme a été modifié. Tout dernièrement. Doit être comprise entre la période d'analyse. Mais le deuxième. C'est que lorsque la personne a été déjà enregistrée dans le système. On a un enroulement de date. La date d'enroulement. Donc, ici, il va tenir compte de la date d'enroulement à laquelle la personne a été enregistrée dans le système. On a l'unité d'organisation. Donc, vous avez à choisir l'unité d'organisation à laquelle vous voulez voir. Vous voulez faire l'analyse. Donc, ici, moi, je prends le niveau plus bas. Je dis, je vais au niveau plus bas. Ok. Donc, vous avez la partie de style pour prendre la couleur. Et donc, ici, je fais mes ajouts. Donc, je vais essayer de prendre une idée. De changer l'unité d'organisation. Je vais essayer de supprimer ça. Donc, je vais essayer de prendre une idée. Donc, je vais essayer de prendre une idée. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501